dans cette vidéo je vais vous donner quelques éclaircissements sur le sens littéral du texte harmonie du soi je pars du principe que vous l'avez déjà lu et écouté et j'attire votre attention d'abord sur certains termes de vocabulaire qui pourraient vous poser problème la première ils sont là prenez le temps de les repérer sur votre texte et voici donc quelques rapides explications vous allez pouvoir annoter directement sur votre texte la première chose qu'on voit ici c'est l'encensoir alors je vais vous montrer un encensoir ça ira beaucoup plus vite voici ce que c'est qu'un encensoir donc c'est un appareil dans lequel on met l'encens dans un temple dans une église en l'occurrence puisque c'est à l'église catholique on l'utilise beaucoup et voilà donc la phrase de ici la phrase de Baudelaire voici venir le temps où vibrant sur sa tige chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir il compare l'évaporation du parfum de la fleur à celui de l'encens à l'évaporation à celle de l'encens qui s'évapore dans l'encensoir donc évidemment là il y fait référence au parfum les termes suivants mélancolique et langoureux alors ce sont deux mots qui ont un sens proche j'enlève le encensoir voici la définition du larousse vous pouvez utiliser la pause bien entendu la mélancolie vient du grec mélancolia enfin du mélacolia de mélas qui veut dire mélanose qui veut dire noir et coller la bille la bille noire on pensait que la bille était noire qu'elle créé chez celui qui était atteint de cette maladie la mélancolie c'est à dire la dépression la tristesse etc etc vous avez ici la définition vous avez le temps de la lire il s'agit donc en gros d'une tristesse vague et profonde celle que chez Baudelaire on appelle également le spleen évidemment ce terme se rapproche si on j'enlève de la longueur la longueur c'est l'état de celui qui est complètement abattu physiquement ou moralement et ça désigne également parfois une sorte de rêverie douce et amoureuse mais que c'est une deuxième définition donc ici on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas ce qu'on appelle une syllabe c'est à dire un jeu de mots puisque il est question donc des sons et des parfums qui tournent dans l'air du soir et d'une valse d'une danse donc la valse fait référence bien sûr à la danse et à la longueur qui peut être bien sûr celle de l'amour de l'amour dans la valse quoi on se rapproche et il ya quelque chose de langoureux ici c'est plutôt le deuxième sens un peu érotique qui domine qu'en est-il donc voilà résumé de la strophe c'est le soir voilà les fleurs s'évaporent ça ressemble à des ans en soir des parfums et des sons tournent dans l'air et tout cela évoque une valse un peu triste un peu mélancolique qu'un certain abattement mais aussi certaines douceurs un peu érotique qui suscite le vertige voilà pour la première histoire pour la deuxième on reprend évidemment des verts d'avant ça on en parle plus tard vous avez le verbe affligé qu'est-ce qu'affligé c'est ici j'enlève la longueur je garde le verbe affligé vient du latin affligéré qui veut dire frapper quand je suis affligé c'est comme si on avait frappé donc je suis affligé par exemple de la lèpre frappé par un mal un défaut ou quelque chose m'afflige quelque chose quelque chose est là et mais parfaitement désagréable pénible navré consterné causer un chagrin profond voilà des exemples de la signification de ce mot ici donc on évoque un violon comme un coeur malheureux affligé donc le violon frémi j'ai oublié de définir frémir je le fais tout de suite après le violon frémi ça veut dire qu'en gros il tremble vous allez voir la définition exacte pensez à utiliser la pause s'il vous plaît parce que moi je jongle un peu avec tout ça donc frémir je l'avais mis ici frémir ça veut dire que ça s'agit avec un brussement les feuilles par exemple l'eau qui frémit c'est pas du tout sens là mais ça tremble voilà quand on frémit c'est qu'on tôt le sens d'être agité de petits tremblements donc vous avez ça également quand vous êtes très ému vous avez un frémissement c'est ici le sens qu'on a dans le texte donc ce violon frémi je trouve mon document voilà comme un coeur qu'on afflige donc ici les questions d'un mouvement de frémissement et qui est associé évidemment à la tristesse amoureuse qui a déjà été évoquée au dessus le ciel bon là ça reprend le vert on n'en revient pas un reposoir dans le ciel est triste et beau comme un grand reposoir on avait l'air voici le ciel j'enlève mon frémissement et je vous montre que c'est un reposoir on vous dit que c'est un hôtel provisoire destiné à abriter temporairement le saint sacrément donc quand on parle dans une procession on fabrique cette espèce d'hôtel dans laquelle on met des objets religieux voyez ici ils sont et on les présente au monde entier mais on appelait aussi reposoir au moyen-âge un petit hôtel sur la route et enfin on l'appelle aussi la table des morts là où on expose un mort dans des moments clés donc ici bien entendu je pense que chez baudelaire on est on évoque indirectement cette idée d'un temple alors voici en voici un exemple de reposoir vous le voyez bien ici avec un des par dessus sur ce reposoir on a mis des des objets qui représentent le saint sacrement etc donc c'est un moment clé dans la cérémonie vous avez également la définition du mot sépulcre on parle aussi d'un sépulcre c'est la même chose c'est à dire c'est l'endroit qui est un monument qui consacrait la sépulture d'un ou de plusieurs morts voici un exemple très célèbre le fameux tombeau du christ restauré dans le saint sépulcre à jérusalem donc là évidemment c'est un tombeau monumental mais il ya cette idée d'exposer le corps voilà donc pourquoi il parle d'un de tout cela dans ce passage en disant que le ciel ressemble à ce grand hôtel qui s'élève oui il ya toujours ce mouvement qui va vers le haut voilà pour la strophe donc résumons nous pendant que les fleurs s'évapore on entend brutalement un violon qui frémit qui évoque la douleur de quelqu'un retour de la valse et puis le ciel par là dessus ressemble à un hôtel religieux vers lequel les choses s'élèvent mais ça évoque aussi l'univers de la mort malgré tout dernière strophe puisque celle ci ne pose pas de problème particulier je vais quand même rapidement dire qu'on retrouve cette idée du coeur attendri qui est le néant vaste et noir en matière s'il ya le verbe haïr en fait ici je vais aller très vite c'est le verbe haïr détester et je l'ai mis en dessous je me suis trompé qui est le néant le néant c'est c'est le vide c'est l'absence de d'être donc on a l'impression d'un coeur qui qui est désespéré qui est face à une forme de mort là encore le néant vaste et noir c'est bien entendu peut-être la douleur de la séparation qui est là la mort qui est l'absence d'existence des choses et des êtres ce verre là que je trouve extraordinaire on y reviendra bon le ciel est triste et beau comme un grand reposant en prendre la strophe d'avant et le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige vous pouvez comprendre cette métaphore très complexe en imaginant que la couleur très rouge dense du ciel se ressemble à celle du sang qui fige et qui noircit et le soleil ici est personnifié c'est comme s'il se noyait dans son propre sang vous voyez que là ici l'univers macabre qui était évoqué par le reposoir par l'encens tout cela évoque finalement une sorte de une sorte de cérémonie funèbre on entre comme si on était en train d'enterrer quelqu'un peut-être que ce qu'on est en train d'enterrer c'est un amour qui vient de se terminer c'est une des lectures possibles d'ailleurs ce coeur tendre donc est le néant la mort la disparition et il recueille alors il faut bien comprendre la phrase le coeur tendre recueille tous les vestiges ou tous vestiges du passé lumineux ce coeur récupère les vestiges qu'est ce qu'un vestige vous en avez une définition ici c'est tout marque ou trace laissé par quelque chose qui a été détruit les vestiges d'un temple ancien ou alors bien entendu au sens abstrait littéraire ce qui tout ce qui nous reste du passé les vestiges un sentiment une idée les vestiges d'un amour les vestiges d'une grandeur disparu bien entendu ici c'est cette thématique là qui domine voilà et qu'est ce qui nous reste à trouver il ya ce soleil qui se noie qui meurt et cette dernière dernier vers c'est typique d'une chute c'est à dire que cette fois ci il reste l'idée de quelque chose qui lui et il reste l'ostensoire j'ai oublié d'ailleurs de préciser ce mot je vais le faire tout de suite alors voici donc l'ostensoire ici même la définition du latin ostensum qui veut dire présenter qu'est ce qu'on présente dans un ostensoire on présente en général une hostie que les fidèles vont venir adorer alors voici à quoi ça ressemble voyez qu'ici on va placer au centre de l'ostensoire les éléments religieux que les fidèles viennent admirer que se passe-t-il dans mon truc ça continue à enregistrer c'est le bazar complet afin que je fasse des coupes dans ma vidéo plus tard donc vous avez ici cette idée de l'ostensoire et c'est comparé dans le texte j'ai décidé moi je m'y perds au souvenir qui reste de d'une personne ton souvenir le souvenir de toi lui brille comme un ostensoire en moi c'est à dire qu'on a ici le souvenir de la personne qui a été perdu et qui a disparu le tout dans cette harmonie du soir donc si on résume il semble qu'il ya une thématique dominante dans le texte qui est celle d'un amour perdu et mort ou d'une relation qui s'éteint qui est directement adressé à la personne qu'on tutoie à la fin brutalement et il ya l'évocation donc d'un coeur on sait pas celui de qui ça pourrait être le mien ça pourrait être le vôtre ça peut être celui du poète comme on dit mais enfin il est ce qu'il est question de la douleur de la perte le tout dans un univers qui associe les parfums et évaporations le coucher du soleil la musique la musique qui est là en toile de fond le sait pas d'où elle sort le ciel le soleil les éléments etc etc voilà j'espère que cette petite explication vous aide